Vous êtes sur RTL. Le 13 octobre. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 8h43, nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais tout de suite notre revue de presse. Amandine Bégaud et d'abord cette note qui risque de faire grincer des dents. Ah oui, une note de la Cour des comptes que publie ce matin le journal L'Opinion et ce, en plein débat autour du budget, si vous allez le voir, explosif. Yves, savez-vous combien vous coûte ? À vous, chaque année, la SNCF ? Je n'en ai aucune idée. Près de 1000 euros. 905 euros précisément par an et par foyer fiscal imposable. Tout ça sans prendre le train. Si on rapporte ça à l'ensemble des Français, qu'ils payent ou non l'impôt, ça représente 224 euros par an et par habitant. Sympa ! Sans prendre le train. Alors comment en arrive-t-on là ? Eh bien, il y a, explique l'opinion, d'abord les coûts de fonctionnement. La SNCF loue ses services et ses infrastructures aux régions. Ça représente 5,3 milliards d'euros pour 2018. Il y a aussi la compensation du coût de certains tarifs sociaux, 2,9 milliards d'euros. L'aide aux investissements, 3,4 milliards. Et puis, le fameux régime spécial des cheminots. Pour permettre aux agents de la SNCF de partir à la retraite à 55 ans, voire à 50 pour certains, l'État, écrit l'opinion, a versé en 2018 3,3 milliards d'euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cela représente les deux tiers, 62% des pensions qui ont été versées l'an dernier. Je vous avais prévenu, c'est explosif. Dans ce contexte, et toujours à propos d'argent, le Parisien, aujourd'hui en France, publie ce matin une grande enquête de l'IFOP sur cette classe moyenne qui a de plus en plus le sentiment de souffrir d'un déclassement social. Près de 9 millions de Français, 17% de la population, qui ne sont ni parmi les plus riches, ni parmi les plus pauvres, mais qui ont le sentiment de ne plus vivre comme avant. Benjamin et Céline, par exemple, lui, est informaticien, elle est éducatrice. A eux deux, il touche 4000 euros net par mois. On n'est pas à plaindre, disent-ils, mais on ne peut pas dire que nous sommes à l'aise financièrement. Non seulement, ajoute le père de famille, on a du mal à mettre de côté, mais on doit aussi faire attention certains mois et détailler ses charges fixes. Le loyer de leur appartement à Versailles, 800 euros par mois. La crèche, 600 euros, sans oublier les courses. Plus de 500 euros chaque mois avec les couches. Bref, l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant ne les rassure pas. On a dû faire des arbitrages, fini les restaurants et les sorties au cinéma. C'est dit le papa, hors de prix, surtout si on y ajoute le prix de la baby-sitter. Un témoignage parmi tant d'autres. Alors même que les chiffres officiels sont formels, les Français ont gagné en pouvoir d'achat au cours de ces dernières années. C'est vrai, explique Jérôme Fourquet de l'IFOP, mais les statistiques ne prennent pas en compte le reste à vivre. Et c'est là, dit-il, le cœur du sujet. Est-ce qu'on peut consommer et s'offrir juste pour se faire plaisir ? D'autant que dans notre société de consommation, on est sans cesse complétés par la création de nouveaux besoins. Cela accroît, dit-il, ce sentiment de décrochage. Et redonner du pouvoir d'achat ne réglera pas tout. Le Parisien, aujourd'hui en France, qui rend bien sûr aussi hommage ce matin à Eugène Saccomano, c'est d'ailleurs le cas de la plupart de vos journaux. Je vous conseille notamment, et ce n'est pas parce qu'il travaille ici à Ertel, le très joli texte que signe Pascal Praud, c'est-à-dire dans le point, Eugène, écrit-il, était de 36. 36 comme poulie d'or, solaire sous le pape François. 36 comme les congés payés quand on se promène au bord de l'eau. La belle équipe est la ritournelle de Jean Gabin. Eugène, poursuit-il, était l'icône des bars de Marseille. L'ami des chauffeurs de taxi à Paris, le Saint-Camelot des marchés de Provence. Footballeur le soir, écrivain le matin. Il savait tout, notamment de Louis Ferdinand Céline. Il était, tu nous vois, écrit de son côté l'équipe. Il lisait notamment ce portrait, daté de 2015, mais que le journal publie à nouveau sur son site internet. Pascal Glow, il raconte notamment comment le très jeune Sako a pris conscience de sa voix. C'était en cours de maths, écoutez bien, au lycée de Nîmes en 1951. Eugène Sakomano a alors 15 ans et il refait le match pour la première fois. On avait, raconte-t-il à l'époque, un prof sourd comme un pot qu'on appelait Zozo. On lui demandait, monsieur, est-ce que je peux aller baiser votre femme ? Il répondait, attendez que votre camarade revienne, en pleine classe, raconte alors Sako. Je commentais des matchs en imitant deux types qui m'impressionnaient à la radio, Georges Briquet et Bruno Delay. La classe, dit-il, adorait ça. C'est comme ça que ça a commencé à 15 ans, grâce à un prof un peu sourd. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Tout à fait le genre d'expression que Eugène Sakomano aurait pu prononcer. Il adorait ça, confie Vincent Duluc, notamment celle-ci. « L'expérience est le peigne des chauves », Cyprien Siné nous confirmait. Absolument, il l'a dit à peu près 3000 fois. « Ah, Siné, l'expérience est un peigne pour les chauves ! » Merci de nous avoir rejoints pour la fin de cette revue de presse, Cyprien. Merci à Amandine. Merci d'avoir regardé cette revue de presse, Cyprien.